Générique Bonsoir, ravie de vous accueillir sur ce nouveau rendez-vous quotidien sur la chaîne Demain 1h pour découvrir ensemble ce qui fait le luxe d'aujourd'hui et de demain bien sûr. A côté des mastodontes du secteur, il existe en effet une multitude de pépites qui oeuvrent à l'excellence. Ce sont ces entreprises créatives et innovantes qui vous racontent leur savoir-faire et leur marché du luxe. Et pour débuter, je vous offre une petite tasse de thé avec Erika Lenohan qui dirige Daman Frères. Erika Lenohan, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la maison Daman Frères, créée en 1825, là on remonte assez loin, mais qui appartient au groupe Ili depuis 2007, qui vous a donc confié les rênes de cette belle maison en 2019 avec un défi, le déploiement à l'international. On y reviendra tout à l'heure. Mais rappelez-nous quand même, le savoir-faire de Daman Frères, c'est quoi ? C'est un créateur de thé ? Oui, on aime bien se définir comme des créateurs de thé parce que nous contrôlons tout, de la feuille du théier jusqu'à la tasse. Et donc nous avons des experts qui vont dans les pays producteurs, qui vont visiter les jardins, qui sont donc en direct avec les producteurs, qui choisissent leur pépite et qui ensuite importent le thé à Dreux, puisque nous sommes une entreprise française, située dans le 28, donc en Nord et Loire. Et donc tout se passe effectivement sur le territoire français. Nous sélectionnons les thés, nous les mélangeons. Et donc nous sommes des créateurs parce que nous avons cette expertise et nous faisons nos mélanges en fonction de nos inspirations. Alors on va revenir sur ces différents points, mais tout de suite une question, parce que c'est une question d'actualité, si j'ose dire. On a vu qu'il y avait pas mal de soucis d'approvisionnement en termes d'agroalimentaire, suite à la crise sanitaire. Est-ce que vous avez connu ou vous connaissez des difficultés pour pouvoir acquérir, importer les thés que vous utilisez habituellement ? Alors nous connaissons évidemment des difficultés parce qu'il y a la crise des containers. Donc comme vous le savez, les porcs sont engorgés et nous, nous importons le thé par bateau. Donc effectivement, nous avons en ce moment quelques frayeurs et nous essayons dès que possible d'importer les thés pour ne pas être en rupture. Mais donc nous sommes dans la situation, je dirais, un peu générale. Et donc pour le moment, tout va bien. Nous avons tous les produits, on prend son mal en patience. et nous pouvons assurer, je dirais, la plupart de nos mélanges pour les prochains mois. Il faut dire qu'il y a le choix, 400 références, c'est ça ? Oui, à peu près, absolument. Oui, oui, donc nous avons une offre qui est très large parce que nous avons cumulé depuis tant d'années beaucoup d'expertise et donc nous avons énormément de recettes à offrir à nos consommateurs. Est-ce qu'il y a des changements dans les demandes des consommateurs ? Moi qui suis amatrice de thé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de demandes de thé vert et puis il y a eu ce fameux thé blanc, le thé rouge, etc. Et le thé au long, aussi, entre le thé vert et le thé noir, absolument. Donc aujourd'hui, ça se répartit de quelle façon ? Est-ce que ça se répartit différemment ? Alors, ça se répartit différemment, dans un premier temps, déjà sur la façon dont on le consomme. On a remarqué ces derniers mois une explosion des produits vendus en vrac parce que les personnes sont plus en télétravail, elles ont plus de temps pour préparer leur thé et donc ça, c'est une grande chance pour la Maison d'Amane parce que nous avons beaucoup d'offres de thé qui sont vendues en vrac dans nos boutiques. Même si vous êtes le créateur du fameux sachet cristal ? Tout à fait, mais l'un n'empêche pas l'autre. Nous avons beaucoup de thés d'origine que nous achetons en toute petite quantité, vraiment des grands crus, et ceux-là sont plutôt en vrac et donc vous les trouvez dans les épiceries fines qui sont nos partenaires, dans nos corners, dans nos boutiques. Et vos boutiques, elles sont de plus en plus nombreuses ? Oui, on en ouvre de plus en plus, effectivement. Si ça ne développe pas en franchise depuis 2-3 ans ? Exactement, alors depuis un petit peu plus longtemps, mais c'est vrai que la toute dernière, c'est l'ouverture à Marseille, rue Paradis, en fin juillet de cette année. C'est le dernier bébé de la Maison d'Amane, mais effectivement, notre ambition, c'est de continuer à développer ce réseau assez sélectif parce que c'est une opportunité en or pour nous d'être directement en contact avec nos consommateurs de thé et de tisane. Donc il y a une interaction avec les consommateurs et ça c'est très... C'est étonnant parce que c'est une maison discrète d'Amane Frère pendant des années. En fait, elle travaillait dans l'ombre pour l'hôtellerie, pour la restauration, avant de sortir de l'ombre. Et aujourd'hui, vous vous déployez. Oui, alors c'est vrai que pendant de nombreuses années, nous faisions un travail à façon pour d'autres marques. Et puis dans les années 2005, il y a eu cette prise de conscience que la marque d'Amane pouvait aussi s'épanouir et donc nous avons commencé à travailler pour nous-mêmes et à développer le réseau de distribution. Et donc aujourd'hui, d'Amane est une marque extrêmement reconnue par le grand public et est très appréciée. Donc on a un taux de satisfaction énorme. Pourtant, la concurrence est rude. Il y a de très belles maisons de thé depuis le début des années. Absolument. Alors il y avait les ancestros, les mariages frères, etc. Mais c'est vrai qu'il y a eu des belles marques qui se sont lancées et puis il y a des vrais amateurs de thé. J'ai l'impression encore plus qu'avant. Comment vous trouvez votre place ? Quel est votre positionnement ? Plus il y a des amateurs de thé et plus nous sommes heureux. C'est ça. En fait, puisque nous, nous avons cette expertise, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des thés blender, nous avons des gens qui savent créer des mélanges, qui connaissent tout sur les plantes et qui vont dans les pays producteurs. Donc nous avons vraiment énormément de storytelling et puis nous pouvons apporter énormément à nos consommateurs. Et donc plus les gens sont informés et consomment acteurs, et plus ça va dans le sens de la maison d'Amane qui a cette expertise et cette authenticité. nous ne sommes pas nés, la marque n'est pas née, je dirais, de la créativité d'un département marketing. La marque est authentique, elle est familiale. Toute son expertise a été transmise d'une génération à une génération, d'une famille à une autre famille. Et donc tout ce savoir-faire aujourd'hui, nous avons à cœur de le faire savoir et de transmettre notre passion et notre plaisir à la dégustation. Quelles sont les innovations sur lesquelles vous travaillez ? Parce que vous disiez les goûts évoluent, les demandes aussi. Sur quoi travaillez-vous ? Alors nous mettons aujourd'hui l'accent sur par exemple les infusions qui ont vraiment le vent en poupe. On voit qu'il y a une demande croissante. Cette année par exemple, nous avons sorti trois références en curcuma. Nous avons sorti trois références aussi en cacao infusé. Donc ce sont des boissons étonnantes. Le cacao a cette légèreté à l'infusion, mais tout en ayant cette saveur cacao-té. Donc vraiment... Donc là on sort du thé en fait. On sort un peu du thé, mais on est toujours dans le monde des plantes et de l'infusion. Nous créons aussi des matchas que vous pouvez mélanger avec des laits végétaux par exemple pour créer des boissons gourmandes. Nous avons un spicy curcuma que vous pouvez par exemple préparer avec du lait de coco. Donc vraiment, je dirais que le champ des possibilités et des innovations est infini. Vous sortez combien de nouvelles recettes chaque année ? Alors, nous essayons d'en sortir à peu près une vingtaine, mais ça dépend, il n'y a pas de règles. C'est un peu en fonction de nos inspirations, en fonction de nos trouvailles sur le terrain. Nous sommes capables d'acheter juste 20 kilos pour le monde entier d'un lot très spécifique au Japon. Enfin, c'est les coups de cœur si vous voulez. On fonctionne plutôt comme ça. C'est notre passion du métier, notre connaissance et les coups de cœur. Et ça, ça... Voilà. Est-ce que vous développez aussi, je crois que vous avez travaillé avec un chef ? Oui, 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 ça c'est notre actualité. Maintenant, le thé se lie à la gastronomie. Oui, et parce que le thé est aussi un ingrédient dans la cuisine. Donc effectivement, nous avons noué un partenariat dans le monde de la gastronomie avec un chef qui s'appelle Guillaume Sanchez, qui est un grand créatif et qui va créer tout le long de l'année des recettes sucrées, salées et puis des cocktails aussi, parce qu'on peut très bien utiliser le thé dans des cocktails. Donc on sort vraiment de notre précaré et là, nous sortons pour, justement, pour l'automne, un coffret qui sera un coffret de collection en série limitée et qui, justement, a été fait en collaboration avec ce chef étoilé, Guillaume Sanchez, sur... Le fil conducteur, ce sont les agrumes. Comment on fait pour venir travailler chez vous ? D'abord, est-ce que vous recrutez ? Absolument. Parce que j'imagine que c'est le genre de métier qui fait rêver. Quel savoir-faire faut-il avoir ? Comment on peut entretenir ? Ah ben, comme dans toute entreprise, nous recrutons dans le marketing, nous recrutons aux services qualité actuellement, nous recrutons aux achats et donc, voilà, ce sont tous les métiers, je dirais, qui sont classiques aux entreprises, mais avec des spécificités du secteur de l'agroalimentaire qui est très réglementé et très pointu. Parce que c'est vrai que, j'imagine que vous travaillez avec des aromaticiens aussi, enfin, tout ceci, ça fait rêver. Oui, et puis avec une directrice artistique parce que nous sommes, je pense, très peu nombreux à avoir un ou une directrice artistique intégrée, absolument. Elle travaille à plein temps, elle s'appelle Chloé et elle crée pour nous les écrins de nos produits parce que nos produits sont bons et on voudrait qu'ils soient beaux aussi. Et donc, nous travaillons beaucoup sur l'esthétisme. Donc, il y a ce département artistique. Même si c'est marrant parce qu'on la voit, cette boîte, la boîte d'Amane et on se dit, finalement, elle n'a pas évolué et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on la reconnaît. Mais si, il y a des petits changements et notamment dans les produits nouveaux. Il y a d'énormes changements. Chaque année, quand on sort une vingtaine de produits, là, moi, je ne vous parlais que des produits thés et infusions, mais après, vous avez aussi des coffrets. Chaque année, il y a des coffrets de collection, notamment pour la collection de Noël. Et nous travaillons beaucoup sur la partie emballage et co-conception puisque dans les valeurs d'une entreprise comme la nôtre, il faut aussi véhiculer toutes ces valeurs. Nous avons la chance de travailler avec le monde de l'agriculture. Nous sommes proches de l'environnement, des plantes et donc nous sommes sensibles aussi à toutes les problématiques climatiques et environnementales. Et donc, nous essayons à travers, par exemple, nos emballages de créer des emballages qui soient recyclables, réutilisables et c'est ce qui se passe depuis quelques années déjà. Et donc, voilà, il y a toute cette créativité et il y a tous ces changements qui rythment notre année. En trois secondes, quels sont vos projets ? On a parlé de ce que vous venez de sortir, mais votre vision d'Amanfrère d'ici ? Alors, tout d'abord, nous souhaitons vraiment consolider effectivement notre réseau de distribution sélective à travers l'ouverture de boutiques. Pas que en France, nous en avons déjà quelques-unes à l'étranger, donc il faut aussi consolider notre présence à l'international. Donc, nous sommes à la recherche de master franchisés, par exemple, à l'étranger. Et puis, nous sommes vraiment très engagés dans ces valeurs, comme je vous le disais, qui sont le... Nous voulons créer ce lien entre les hommes et les plantes, entre l'humain et la nature. Et donc, nous allons de plus en plus innover dans cette direction et le faire savoir. Merci beaucoup à vous, Erika Leno, en présidente de Damanfrère. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada